Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo puisque je viens de faire mon sapin et de mettre les décorations de Noël chez moi. Et j'avais envie de partager ça avec vous, donc je vais vous montrer toutes mes décorations Disney. Alors on commence sans plus tarder avec mon petit Peter qui a perdu son pied. On remerciera Clochette parce qu'on lui doit beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc mon petit Peter qui vient du parc Disneyland Paris tout comme cette fée Clochette que vous voyez juste ici. Et donc cette fée Clochette que vous voyez juste ici a été sortie pour les 20 ans du parc Disneyland comme vous pouvez le voir. Elle date un petit peu mais je la trouve absolument sublime. Juste en dessous vous avez une décoration qui vient de Maison du Monde et qui m'inspirait la Reine des Neiges. Voilà. Comme vous allez le voir il y a beaucoup beaucoup de clochettes dans ce sapin. Et c'est pas celle-ci qui va me faire mentir. C'est une petite clochette qui vient elle aussi du parc Disneyland Paris. Il faut savoir que presque toutes mes décorations viennent du parc. Chez Shire vient aussi Disneyland Paris, il vient de la collection de l'année dernière des macarons. Et je crois qu'il est encore disponible sur le parc si je ne dis pas de bêtises. On passe à l'étage inférieur de mon sapin avec ici une petite clochette en tenue violette que je trouve très jolie. Avec le zoom c'est mieux. Voilà. Donc je trouve vraiment très très belle. Qui est accompagnée Miko que je vous avais d'ailleurs présenté dans ma vidéo dans un de mes halls de Disneyland Paris que j'avais acheté il y a quelques mois. Et je la trouve magnifique. Derrière j'ai mis une guirlande. Enfin c'est pas une guirlande en fait c'est un boat de plumes blanc que je trouve absolument sublime. Le problème c'est que mon chat aussi. Donc on se bat très souvent pour ça. Là vous avez une autre petite clochette. Elle même a des plumes sur sa décoration donc au dessus et en dessous. Et qui va très bien avec l'ensemble. Ensuite on a Mickey et Minnie. Alors oui il y a bien Minnie sur cette décoration mais elle a une histoire. En fait quand j'ai emménagé avec mon chéri c'est la première décoration de Noël que j'ai acheté donc je la garde en souvenir. Elle n'est plus disponible sur le parc d'ailleurs celle-ci. Mais je la trouve absolument trop chouette. J'ai un énorme coup de cœur pour celle-ci donc il y a encore une clochette. Mais cette fois-ci en tenue d'hiver et je la trouve très 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 jolie et très originale. Donc cachée quelque part dans le sapin vous avez aussi tic et tac qui sont absolument trop craquants et qui se marient parfaitement au décor. Ici petite clochette, encore, oui c'est pas très original, qui s'allume cette fois-ci. Je vais vous montrer ça. Alors je vous filme ça la lumière du jour mais comme vous pouvez le voir du coup la petite bougie du haut est allumée. Et ça donne un charme supplémentaire à cette petite décoration de Noël et du coup ça brille le soir. Et juste au-dessus nous avons notre ami Péril Ornithorin qui alors il a absolument rien à voir dans le délire. Mais comme il a un petit bonnet de Noël je me suis dit que ça serait un petit peu sympa. Et en plus j'ai pris un sapin qui est beaucoup plus gros que d'habitude donc j'ai moins de décoration donc c'était l'occasion de le caser. Enfin on termine par la dernière décoration Disney de ce sapin puisqu'il s'agit de mon Olaf. Je trouve que c'est une petite référence sympathique à l'univers Disney et ça colle bien. Il a perdu son bras, merci clochette. Ça se voit pas si on le regarde comme ça mais il est juste trop craquant. J'ai dit que je vous montrais toutes mes décorations de Noël donc voici mon pochon qui vient de Disneyland Paris que j'ai depuis quelques années avec marqué Joyeux Noël Disneyland Paris avec Mickey et Minnie. Bon là encore si on pouvait faire des gages et Minnie mais malheureusement ils sont souvent en duo. Et vous avez en guestar mon chat. Coucou clochette ! Et enfin je termine en vous montrant ma table de Noël qui est donc composée de petites bougies en forme de flocons de neige qui viennent de chez Ikea, collection de l'année dernière. Vous avez également un petit photophore ici fait par mes soins mais je ne vous en dis pas plus. Petit frère des ours que j'avais acheté dans le même hall que Miko. Une décoration Noël qui vient de Maison du Monde avec ma toute première pièce fait clochette. Celle-ci date d'il y a très très longtemps puisque c'est ma toute première fait clochette. Comme vous pouvez le voir elle a été recollée au cou. Elle avait les ailes qui brillaient voilà et elle a des petits grelots ce que je trouve très sympathique. Il y a aussi celle-ci de Jack & Gus donc la collection Macaron de l'année dernière. Et enfin la petite pièce de ma collection que j'adore, un petit Mickey que à l'époque j'avais payé 5€ puisque je l'avais trouvé dans une boutique qui ne vendait pas du tout du Disney. Un bazar il me semble et donc c'est une Gymshaw de Noël avec marqué Joy qui remonte à il y a quelques années. Et oui je peux vous montrer aussi mon pot de Clémentine Bjorgues qui vient de Walt Disney World. Voilà ma Disney Army c'est tout pour cette vidéo sur ma décoration de Noël de chez moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que vous aviez beaucoup aimé la version Les Secrets de mon fonds Youtube donc je me dis que vous aimeriez peut-être voir ma décoration Disney. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos propres décorations sur les réseaux sociaux, à me mettre un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait puisque j'aime vous compter de plus en plus nombreux dans ma Disney Army et à partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant la vidéo de demain ma Disney Army je vous fais plein de gros bisous et je vous aime. Bisous 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 et bientôt Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada